Lorsque je vais vous présenter le résultat d'une recherche effectuée début 2013 sur un échantillon de 14 manuels de SVT, l'objectif était de voir si ces manuels très récents traitaient les sexes de manière inégalitaire ou véhiculaient des stéréotypes de genre non pertinents et le cas échéant de quelle façon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire quelques mots sur les principes sous-jacents à cette démarche et ses enjeux. Dans le contexte actuel de crispation autour des questions de sexe et de genre, il me paraît important de souligner que cette réflexion critique sur les manuels ne s'inscrit pas dans un cadre idéologique ou politique particulier. Il ne s'agit en particulier ni de féminisme, ni de militantisme LGBT, ni de mise en œuvre d'une quelconque théorie du genre. Il s'agit simplement du respect de trois grands principes qui font, il me semble, l'objet d'un large consensus. Le premier est le principe d'égalité en dignité des êtres humains en général, et quel que soit leur sexe de naissance en particulier. Selon ce principe, les supports pédagogiques ne devraient pas marginaliser ni dévaloriser un sexe par rapport à l'autre, que ce soit en donnant une moindre visibilité à l'un alors qu'il y a autant d'individus des deux sexes, en considérant que l'un constitue un cas particulier alors que l'autre incarnerait la norme, ou en véhiculant d'une manière ou d'une autre une hiérarchisation symbolique des deux sexes. Selon ce même principe, les supports pédagogiques ne devraient ni rendre invisibles ni dévaloriser les personnes nées intersexuées. Le second principe est celui d'égalité des chances. Alors, si l'école n'a pas nécessairement pour mission de la garantir, je pense que tout le monde serait au moins d'accord pour dire qu'elle n'est pas censée la défavoriser. Or, l'égalité des chances réside notamment dans le fait que le champ des possibles des enfants ne soit pas arbitrairement réduit en fonction de stéréotypes qui les assignent à des comportements, des métiers, des rôles sociaux, ou encore des arrangements sexuels conjugaux et familiaux particuliers selon leur sexe, exactement de la même façon que le champ des possibles d'un enfant ne devrait pas être arbitrairement réduit selon la couleur de sa peau. Selon ce principe, les supports pédagogiques n'ont pas à véhiculer des normes sociales qui correspondent à de telles assignations, et leur présence est d'autant plus malvenue dans ceux de SVT que ce contexte disciplinaire peut les naturaliser implicitement. Le troisième principe est le respect de l'une des missions fondamentales de l'école, qui est la transmission de savoirs et non de croyances. Selon ce principe, les supports pédagogiques n'ont pas à véhiculer des idées fausses ni des préjugés infondés. Concernant ceux de SVT en particulier, « Les croyances non étayées, voire réfutées par les sciences du vivant, de même que les hypothèses seulement suggérées par certaines recherches, devraient en être bannies, hormis s'il s'agit précisément de mettre en évidence leur fragilité ou bien les controverses dont elles font l'objet. » C'est évidemment valable, quel que soit le sujet, et ça l'est pour le sexe et le genre en particulier. Les enjeux associés aux exigences que je viens de formuler sont importants, car les représentations inégalitaires ou stéréotypées des femmes et des hommes, les préjugés sur le sexe et le genre ont des effets concrets. Ils sont source d'autolimitation des filles et des garçons, qui vont par exemple ne pas s'investir dans certaines matières, ou ne pas se projeter dans certaines études, ou encore qui vont penser qu'ils ne peuvent ou ne doivent tirer du plaisir sexuel que de certaines pratiques adaptées à leur sexe. Ils sont aussi source de discrimination selon le sexe. Par exemple, ils induisent un traitement différencié des filles et des garçons en classe par les enseignants, le plus souvent involontaires et inconscients, ou encore des conseils d'orientation différenciés. Ils génèrent des moqueries et des brimades vis-à-vis des personnes non conformes aux normes, que ce soit en termes d'apparence physique ou de comportement, filles trop masculines ou pas assez féminines, garçons trop féminins ou pas assez masculins. Ces moqueries et brimades peuvent prendre la forme de harcèlement et de violences physiques qui vont parfois très loin, jusqu'aux agressions transphobes ou homophobes. Ces représentations normatives et préjugées sont évidemment source de mal-être pour les personnes qui n'y sont pas conformes, mal-être qui l'a encore peut aller très loin, puisque cela pousse certains adolescents au suicide. Enfin, ils suscitent ou favorisent des comportements induits par la volonté de se conformer aux normes, qui peuvent être délétères pour soi ou pour autrui, filles s'astreignant à des régimes inutiles et dangereux, garçons prenant des stéroïdes anabolisants, ou encore garçons développant des conduites de harcèlement sexuel ou de rejet de la discipline scolaire comme moyen d'affirmer leur virilité. Lutter contre la diffusion de ces représentations et préjugés ne revient donc pas seulement à répondre à des exigences issues de grands principes abstraits, c'est œuvrer très concrètement pour une société plus respectueuse de la diversité, plus favorable à l'épanouissement de chacun et moins violente. Cela étant dit, voyons maintenant en quoi les manuels de SVT les plus récents ne respectent pas les quatre exigences que j'ai formulées pour commencer, c'est-à-dire en quoi ils sont porteurs de biais qu'on peut qualifier de sexistes. Les manuels s'avèrent riches en biais créés par les choix d'iconographie ou d'exemplification, mais aussi par le langage employé et les connaissances véhiculées. Je vais vous présenter à la fois les plus répandus et d'autres plus rares ou plus spécifiques et qui illustrent la diversité des modalités et des natures de biais sexistes qu'on peut trouver dans les manuels, sans prétention à l'exhaustivité bien sûr. Je commencerai par vous parler des fiches métiers, qui émaillent le manuel, qui donnent un aperçu de biais récurrents qui ne sont pas spécifiques au SVT. Ensuite, je monterai un peu en généralité pour décrire les biais globaux dans l'exemplification et l'iconographie. Et nous verrons quelques exemples d'iconographie problématiques. Je passerai ensuite en vue un certain nombre de termes et de formulations trouvées dans les manuels qui constituent pour le moins des maladresses langagières. Et puis pour finir, j'évoquerai les biais relevant de quatre thématiques qui concernent surtout les manuels de première. Tout d'abord, les fiches métiers. Bien que certains éditeurs soient plus vigilants que d'autres, ce qui ressort globalement des manuels, c'est d'une part que le fait d'avoir un métier, c'est un attribut plus masculin que féminin, que certains métiers sont réservés aux hommes, notamment les métiers les plus techniques et ceux qui se pratiquent en extérieur, que d'autres métiers plus rares sont réservés aux femmes, et qu'il existe tendanciellement une hiérarchie de statut qui place les femmes en dessous des hommes. Alors ces messages implicites sont véhiculés en premier lieu par le sexe ratio dans les dessins ou photos des personnes qui les exercent. Sur l'échantillon que j'ai analysé sous cet angle, il y avait en moyenne environ deux fois plus d'hommes que de femmes, tout simplement. Et dans aucun manuel, il n'y avait plus de femmes que d'hommes. Ensuite, ces messages passent par une féminisation des noms de métiers à géométrie variable. Dans certains manuels, il n'y en a aucune, tous les noms étant uniquement au masculin, et dans d'autres, elle est plus ou moins biaisée. Le cas type le plus grossier, mais uniquement au masculin, les métiers renvoyant des centres d'intérêt ou des capacités traditionnellement associées aux hommes, et concèdent que ceux correspondant à des centres d'intérêt ou capacités traditionnellement associées aux femmes puissent éventuellement être exercés par elles. Dans un autre manuel, c'est plus subtilement une opposition intérieure-extérieure qui structure toute la liste des métiers, avec par exemple des techniciens qui ne sont qu'aux masculins, quand il s'agit de techniciens géologues, en espace vert ou en espace naturel, mais qui peuvent éventuellement être des techniciennes quand ils sont de laboratoire. Dans un autre cas, on a une distribution en trois catégories de métiers, ceux strictement masculins, ceux pouvant éventuellement être exercés par une femme, et ceux strictement féminins. Cette sexuation des métiers est parfois complétée par celle des qualités requises pour les exercer, qui sont également féminisées ou non de manière biaisée. Par exemple, dans un manuel où les métiers de policier scientifique, chirurgien, paléontologue et technicien sont uniquement au masculin, les qualités qu'ils requièrent sont soit strictement masculines, telles que curieux ou capables de rester très concentrés, soit éventuellement féminines, telles que soignées, patientes et précises, comme par hasard. On note par ailleurs que le procédé de féminisation utilisé le cas échéant est toujours la classique mise entre parenthèses du féminin, alors que d'autres solutions existent, d'autres solutions sans effet secondaire symbolique, si je peux dire, existent. Enfin, l'iconographie peut véhiculer toutes sortes d'assignations de genre, et parfois une sexuation anatomique caricaturale. Alors, pour ne prendre qu'un exemple, ici, les images montrent des femmes dans les métiers moins prestigieux et subordonnées aux hommes. On voit la technicienne d'analyse travaillant sous la supervision du médecin, la technicienne de laboratoire travaillant pour le chercheur, une femme ignorante à qui un homme explique comment elle doit manger, des femmes qui sourient en toutes circonstances, alors que les hommes n'ont manifestement pas à se soucier d'être avenants, et des femmes qui sont beaucoup plus petites que les hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai. De manière générale, dans tous les manuels, tous les manuels comportent au moins l'un des quatre biais suivants dans l'iconographie et l'exemplification. J'ai dit quatre, je crois que j'en ai mis que trois. Alors d'abord, un androcentrisme tendant à assimiler l'humanité aux personnes de sexe masculin et à considérer ce dernier comme la norme. Ce biais est notamment matérialisé par le plus grand nombre de sujets masculins globalement et par l'utilisation plus fréquente de silhouettes masculines quand il s'agit de représenter l'humain en tant qu'espèce ou pour décrire un mécanisme biologique. Ensuite, une dévalorisation ou une minoration du sexe féminin dont la principale modalité est la surreprésentation des hommes parmi les sujets qui savent, qui décident, qui explorent, qui découvrent. En particulier, les femmes sont largement sous-représentées voire dans certains manuels totalement absentes des éléments d'histoire des sciences qui figurent dans les manuels. Donc comme si seuls des hommes pouvaient être de grands scientifiques. Alors si ça reflète dans une certaine mesure une réalité historique il existe tout de même des femmes qui ont joué un rôle déterminant dans des domaines au programme et qui pourraient être cités. Et puis on pourrait aussi se focaliser sur ce qui permet de comprendre l'évolution des connaissances scientifiques plutôt que d'héroïser les acteurs supposés clés de cette évolution. Si certains noms tels que Mendel ou Darwin sont incontournables il ne paraît pas très pertinent de citer nommément tel ou tel directeur de laboratoire dont on ne sait pas au fond ce qu'il doit exactement à ses collaboratrices et collaborateurs. Trois autres modalités de hiérarchisation repérées dans les manuels sont un plus grand nombre de filles parmi les sujets mineurs et d'hommes parmi les adultes. L'utilisation préférentielle du sexe féminin dans les comparaisons entre l'humain et l'animal. Et l'accentuation du dimorphisme de stature alors que ce soit en montrant jamais de femmes plus grandes qu'un homme ou bien en montrant des femmes particulièrement petites à côté des hommes comme on l'a vu tout à l'heure. Enfin troisième grand type de biais des assignations de genre véhiculées par des associations stéréotypées entre un sexe et certains rôles sociaux, contextes ou attitudes. De manière récurrente et conforme aux stéréotypes de genre aux hommes sont ainsi associés tendanciellement l'exercice d'un métier comme on l'a vu le sport, la science et les techniques, l'automobile, l'énergie et la sphère publique et aux femmes la parentalité, le souci de son apparence le soin des autres, la fragilité et la sphère privée. De manière encore plus systématique aux femmes est associée la préférence pour des partenaires masculins et aux hommes la préférence inverse. Le plus souvent ces assignations implicites sont opérées via un sexe ratio déséquilibré dans les exemples illustrant un contexte particulier vraiment quelque chose de très récurrent c'est qu'on voit généralement plus de sujets masculins que féminins en train de faire du sport dans les manuels soit via des images signifiantes qui ne sont pas contrebalancées par des images à la signification inverse. Voici quelques exemples Dans le manuel de gauche l'exposé du mécanisme de l'hérédité génétique est illustré par un dessin montrant une femme et un homme habillés différemment dans des postures différentes une femme qui met en valeur son corps en montrant ses jambes et son décolleté et en arborant une coiffure sophistiquée du maquillage, des boucles d'oreilles et qui est beaucoup plus petite que l'homme. Cette représentation inutilement genrée est caricaturale et d'autant plus malvenue qu'on parle ici de détermination génétique. On voit avec le manuel de droite qu'il est tout à fait possible d'éviter ce genre de biais. Ici on voit l'utilisation de sujets inutilement genrés pour parler de mécanismes biologiques. A gauche, un homme fait de la musculation pour illustrer le métabolisme et des glucides. Et à droite, une femme est maquillée, porte un bijou et un large décolleté pour illustrer l'immunité. Ici c'est une double page sur le thème corps humain et santé qui fait comprendre que l'activité sportive et la recherche de performance c'est pour les hommes alors que les femmes sont fragiles et doivent veiller à ne surtout pas dépasser certaines limites. Donc avec d'un côté un homme triomphant illustrant l'amélioration des performances sportives et de l'autre une femme se tordant de douleur illustrant les limites de l'activité sportive. Dans un autre manuel on retrouve exactement la même répartition des rôles dans une double page sur le thème fonctions cardio-respiratoires et pratiques d'un sport avec d'un côté des garçons qui améliorent leur fonction cardio-respiratoire en jouant au foot et de l'autre une fille chez le médecin qui illustre l'existence de contre-indications à la pratique d'un sport. Quand des couples hétérosexuels sont mis en scène soit c'est l'homme qui protège, qui rassure, qui guide qui est solide et serein quand la femme se repose sur lui se blottit dans ses bras se laisse conduire ou est inquiète soit il n'y a pas du tout d'asymétrie de ce type mais curieusement on ne voit jamais l'asymétrie inverse l'asymétrie en un seul mot. Une assignation de genre particulièrement courante est celle selon laquelle la sexualité pour un homme c'est avec une femme et réciproquement. Dans le manuel du haut par exemple une page sur les différences génétiques morphologiques et anatomiques du chapitre devenir homme ou femme est ainsi illustrée par un couple hétérosexuel en outre explicitement désigné comme tel comme s'il y avait un rapport entre sexe biologique et orientation sexuelle. Dans les deux manuels du bas les seules photos illustrant le comportement sexuel humain sont des photos de couples hétérosexuels. Encore le message est on ne peut plus clair. Quand il s'agit de faire famille non seulement la conjugalité hétérosexuelle s'impose mais selon un manuel la famille père mère enfant constitue en quelque sorte l'état naturel de l'être humain avec à gauche cette illustration légendée je cite « un couple de chimpanzés observant son environnement » et « l'homme dans son environnement » et tout ça pour introduire le chapitre consacré à la vision. Il fallait penser. Un autre manuel beaucoup moins normatif montre des couples homos aussi bien qu'hétéros mais d'une façon maladroite qui réitère des associations indues entre sexe, genre et sexualité. Déjà c'est pour illustrer le chapitre « devenir homme ou femme » comme s'il y avait un lien entre sexuation biologique et orientation sexuelle. En plus la légende « une grande diversité d'hommes et de femmes » mais s'entend que la diversité c'est quoi ? Ça consiste à être soit homo, soit hétéro donc existe la bisexualité. On note aussi que le couple d'hommes reproduit l'asymétrie du couple hétéro comme si l'un jouait le rôle de la femme et l'autre celui de l'homme et puis apparemment l'homosexualité féminine semble devoir se faire plus discrète que l'homosexualité masculine. Dans ces exemples tirés de deux manuels différents l'association entre les femmes et la prise en charge des enfants en bas âge est présentée comme un phénomène universel est lié à notre patrimoine génétique. En haut avec une série de femmes avec leur bébé qui est légendée « tous semblables, tous différents, tous les êtres humains partagent les mêmes gènes » et en bas avec ce choix très particulier pour illustrer la proximité génétique entre l'être humain et le chimpanzé de rapprocher une femme embrassant son bébé et une guenon avec son petit. Les photos mettant en scène la famille véhiculent encore trop souvent non seulement l'idée que par définition un homme fait nécessairement famille avec une femme et réciproquement mais aussi celle que le rôle des pères consiste seulement à être présent ou à jouer avec les enfants celui des mères étant de prendre en charge les soins et apprentissages de base. On remarque par exemple dans la photo en bas à droite qui est pourtant justement censée illustrer l'évolution des rôles sociaux de sexe que le père et le fils pratiquent ensemble une cuisine récréative la prise en charge féminine de la cuisine en tant que tâche domestique n'étant pas remise en cause puisqu'on voit que la mère porte le tablier et surveille que tout se passe bien tout en essuyant la vaisselle. Venons-en maintenant à ce qu'on peut qualifier de maladresse langagière. En premier lieu, certains termes employés dans les manuels sont à éviter. Par exemple, il est souvent fait référence à l'être humain ou à l'espèce humaine par le mot homme parfois même avec un H minuscule ce qui non seulement invisibilise les femmes mais peut aussi concourir à renforcer des stéréotypes de genre dans certains contextes comme dans l'exemple que j'ai cité. Certains manuels parlent d'hermaphrodisme ou d'intersexualité pour désigner l'intersexuation. Or le terme hermaphrodisme ne recouvre qu'un très petit sous-ensemble ce qui tend à l'invisibiliser et le terme intersexualité rabat indûment la sexualité sur la sexuation puisqu'il s'agit de personnes dont les différents niveaux de caractérisation du sexe biologique sont non concordants ou ambigus et non de personnes dont la sexualité serait indéfinie. Les termes transsexualité voire transsexualisme sont utilisés dans certains manuels pour désigner la transidentité. Le premier rabat à nouveau indûment la sexualité sur l'identité de genre et le second est carrément péjoratif. La notion fantaisiste de genre biologique est plus qu'ambigüe et quant à celle d'identité sexuelle malheureusement introduite dans le programme et reprise donc dans les manuels elle induit une confusion entre sexe biologique identité de genre et sexuel. Parler de parents, de père et de mère pour désigner les producteurs de gamètes à l'origine d'un individu quand on parle de la reproduction sexuée rabat indûment la filiation sur la reproduction et les fonctions parentales sur la complémentarité des gamètes mâles et femelles. En fait, il vaudrait mieux parler de géniteurs dans ce contexte. De même, parler d'hormones sexuelles féminines, masculines ou mâles comme le font certains manuels maintient une projection abusive des catégories sociales du féminin et du masculin sur la classification d'hormones qui sont en réalité présentes chez tous les individus des deux sexes. Elle conforte l'idée fausse que des principes femelles et mâles universels seraient contenus dans ces substances et fonctionneraient comme des essences du féminin et du masculin. Le gène SRY codant pour la protéine qui active la différenciation des gonades en testicules est parfois appelé gène de la masculinité. Là encore, cette terminologie induit l'idée fausse qu'il existe une essence de la masculinité qui serait contenue dans un gène. Enfin, certains manuels utilisent des termes tels que désir, séduction, avance ou amour pour décrire des comportements sexuels animaux. Or, non seulement ce type d'anthropomorphisme n'est pas conforme à la terminologie scientifique, mais il induit le préjugé souvent sexiste que les mécanismes du désir, de la séduction et de la sexualité des femmes et des hommes sont identiques à ceux des femelles et des mâles de telle ou telle espèce. De manière générale, du fait de l'introduction de notions et de formulations ambiguës dans les programmes de première et du manque de maîtrise de ces notions par les auteurs des manuels, on trouve de très nombreuses phrases confusantes et tendancieuses qui véhiculent en gros le schéma selon lequel, sauf exception, dû à une influence sociale ou à un choix. En fonction de son sexe biologique de naissance, un être humain doit normalement acquérir une identité sociale qui correspond à son sexe, développer une identité psychologique et des comportements qui correspondent à ce sexe et développer une sexualité structurée par une préférence exclusive pour les personnes d'un seul sexe, en principe, le sexe opposé. Les sciences du vivant n'ayant jusqu'à preuve du contraire rien à dire sur ce qui fait qu'un être humain développe telle ou telle caractéristique psychologique ou comportementale selon son sexe biologique, ce schéma n'a pas de raison d'être suggéré dans les manuels. Or, c'est pourtant ce qui est fait, par exemple, via les phrases suivantes « Le sexe biologique fixe un sexe femelle ou mâle et confère à l'individu une identité sexuelle qui relève de l'espace social. Chacun de nous est socialement reconnu comme appartenant à un genre, masculin ou féminin, c'est l'identité sexuelle. » Et cette phrase figure dans le chapitre « Vivre sa sexualité ». Mais l'identité sexuelle peut être aussi influencée par les facteurs sociaux. On se demande par quoi d'autre elle est déterminée. L'orientation sexuelle qui peut parfois différer de l'identité sexuelle relève des choix de vie. Il existe deux aspects complémentaires de la sexualité, l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle. Dernier exemple, « Les transsexuels sont des personnes qui estiment que leur identité sexuelle ne correspond pas à leur genre biologique. » Phrase figurant là encore dans le chapitre « Vivre sa sexualité ». Vraiment, bonjour la confusion. Alors, parfois, une causalité biologique entre sexe et comportement genré est même explicitement suggérée, par exemple, en parlant de caractéristiques comportementales ou de transformations psychologiques qui seraient associées à la puberté dans le chapitre « Devenir homme ou femme ». Ou encore, en indiquant dans le chapitre « Vivre sa sexualité » qu'avoir un comportement maternel ça fait partie des fonctions vitales liées à la survie d'espèce. Alors, indépendamment des formes de naturalisation du genre qu'on vient de voir, les manuels tentent à véhiculer une bicatégorisation de sexe abusive qui sous-tend cette naturalisation. Ça commence avec la suggestion parfois faite que la séparation des groupes de sexe est universelle dans les espèces à la reproduction sexuée. Alors qu'on pourrait au contraire souligner que dans certaines espèces les individus sont hermaphrodites ou changent de sexe au cours de la vie. La bicatégorisation de sexe abusive consiste surtout à affirmer à tort que tout être humain a un sexe bien défini comme dans ces affirmations tout simplement fausses trouvées dans deux manuels. Alors, je cite « Le sexe biologique des êtres humains est bien déterminé. Il est possible de caractériser à différentes échelles un individu de sexe masculin ou de sexe féminin. » Ou encore « L'être humain naît anatomiquement et morphologiquement fille ou garçon. » Donc cette bicatégorisation abusive consiste d'autre part à ne pas mentionner explicitement l'existence de l'intersexuation ou bien à la minorer quantitativement dans les chapitres « Devenir homme ou femme » des manuels de première. Par exemple, dans un manuel, seuls les anoploïdies des chromosomes sexuels sont cités. Donc les cas qu'évoquait Anaïs tout à l'heure XXY ou X. Par exemple, dans un autre manuel, il est indiqué que les anomalies de la différenciation sexuelle concernent un enfant sur 4500. Ce qui est très en dessous la réalité. Cette bicatégorisation abusive consiste aussi à présenter de manière dichotomique des caractéristiques anatomiques ou physiologiques qui n'ont pas du tout lieu de l'être. Comme s'il existait dans l'espèce humaine un véritable dimorphisme au-delà des organes génitaux et de la physiologie de la reproduction. Par exemple, la pilosité faciale est parfois présentée comme présente ou absente selon le sexe alors que ça n'est pas vrai partout. Ou bien le développement des muscles est présenté comme un caractère sexuel secondaire masculin. Autre exemple, le paragraphe consacré aux dépenses énergétiques associées à l'effort quantifie ces dépenses par sexe alors que ce n'est pas du tout le facteur discriminant. De même, lorsque sont décrites les caractéristiques physiques d'homo sapiens, la taille moyenne par sexe est parfois donnée sans aucune contextualisation comme s'il s'agissait d'une caractéristique fixe et naturelle de l'espèce. Ce qui n'est pas le cas. Quelques mots maintenant sur les biais dans la présentation des questions relatives à la fertilité, la contraception, l'AMP et les IST. D'abord, les questions de fertilité et de contraception sont parfois présentées comme concernant surtout les filles, comme par exemple dans un manuel qui ne mentionne que l'infertilité féminine. Dans un autre qui laisse penser que la méthode de contraception normale, c'est la pilule. Ou encore dans un autre qui souligne l'opposition entre ménopause et production de spermatozoïdes jusqu'à la fin de la vie comme si la quantité et la qualité des spermatozoïdes ne diminuaient pas avec l'âge. Un autre type de biais rencontré est le signalement des risques pour l'enfant liés à un enfantement tardif ou au recours à l'AMP uniquement pour les femmes. Parfois, même la limite d'âge de 40 ans est donnée alors qu'il s'agit d'une limite arbitraire. On ne mentionne jamais qu'il existe aussi des risques pour l'enfant qui sont liés à la paternité tardive ou à l'utilisation de l'XI, par exemple. De manière plus fréquente, voire systématique, la description factuelle des techniques d'AMP qui relèvent des SVT est parasitée par des éléments liés au cadre légal actuel français de leur mise en œuvre qui n'en relèvent pas. Ah, et puis c'est pas clair pour tout le monde en fait. Pardon ? L'assistance médicale à la procréation. Pardon. Donc voilà, cette description qui relève des SVT est parasitée par des éléments qui ne relèvent pas des SVT, savoir qu'est-ce qui est légal aujourd'hui en France et qui peut changer d'un jour à l'autre. Et donc, en fait, ce mélange induit en fait l'idée que le désir d'enfant d'une femme n'est légitime que si elle est en couple et plus généralement que le désir de fond d'une famille n'est légitime que pour un couple hétérosexuel. Par ailleurs, le préservatif est en général présenté comme le moyen simple et efficace pour se protéger contre les IST lors des rapports sexuels. Point final. Donc comme s'il n'y avait pas de risque de transmission de IST lors des rapports sexuels entre femmes ou lors des rapports sortant en fait du modèle standard du coït hétérosexuel ou comme si ces rapports n'existaient pas tout simplement. Une autre modalité de sexisme est spécifique au manuel de première L et ES qui est lié à l'introduction au programme de ces classes-là seulement de la notion d'influence des hormones sur les comportements sexuels des mammifères. Les manuels véhiculent fréquemment une image faussement univoque et dichotomique de cette influence avec en gros d'un côté des mâles actifs qui montent des femelles ce comportement étant contrôlé par la testostérone et de l'autre des femelles qui se montrent réceptives aux mâles ce comportement étant contrôlé par les hormones ovariennes. Certains manuels laissent même croire que les mécanismes hormonaux de modulation des comportements sexuels sont identiques dans toutes les espèces et se sont seulement affaiblies chez les primates et dans l'espèce humaine. Donc on aurait un reste de déterminants. Par ailleurs on trouve parfois des théories douteuses ou contredites par la littérature scientifique telles que la suggestion qu'il existe une forme de pseudo-eustrus chez les femmes l'idée que des comportements sexuels pré-cablés ou innés existent chez l'être humain l'idée que les phéromones existent dans l'espèce humaine et ont une influence sur nos comportements sexuels l'idée que l'existence d'un gène de l'homosexualité serait pertinente voire toujours ouverte ou encore cette phrase incroyable je cite chez la guenon et probablement chez la femme ce ne sont pas les hormones femelles qui règlent le désir sexuel mais les hormones mâles leur action s'exerce directement sur le cerveau je connais la source de cette phrase je pourrais la donner si vous voulez pour finir je voudrais souligner un problème récurrent qui est le déficit d'informations voire la désinformation concernant l'anatomie féminine dans plusieurs manuels j'ai trouvé des dessins moins informatifs sur les organes génitaux féminins que sur les organes masculins ce qui est quand même dommage vu qu'il est plus difficile pour une fille de savoir à quoi son sexe ressemble l'hymen n'est pas mentionné la pilosité pubienne est parfois présentée uniquement du côté masculin enfin et surtout il y a un gros souci avec le clitoris qui n'est parfois tout bonnement pas mentionné ou pas représenté parfois défini de manière erronée par exemple comme petit organe sexuel externe et qui est toujours mal représenté quand il l'est voici par exemple ce qu'on peut voir dans le chapitre devenir homme ou femme d'un manuel de première qui est pourtant censé être le lieu par excellence où tout ça est bien écrit en détail voilà tout ce qu'on sait de l'anatomie féminine grâce à ce manuel donc on voit que des sexes immatures dont le clitoris est complètement absent sans compter que vous aurez peut-être remarqué on donne une information fantaisiste qui est que sur laquelle les oestrogènes font diminuer le tour de taille à la puberté c'est quand même pas mal alors dans un autre manuel c'est nettement mieux mais c'est pas encore ça avec la pilosité du pubis qui est représenté uniquement du côté masculin on se demande pourquoi et puis ce qui est appelé clitoris n'est en fait que sa partie externe ou en fait ça devrait être légendé blanc du clitoris dans ce même manuel le plan de coupe ne montre à nouveau que la partie externe du clitoris ce manuel c'est vraiment le meilleur du point de vue des illustrations les autres sont moins informatifs donc ça vous donne une idée donc on voit que la partie externe alors que comme on le voit à droite dans cette représentation qui est plus conforme à la réalité anatomique mais qui est totalement absente des manuels on voit que c'est un organe qui a une vaste partie interne donc il est important de connaître l'existence et le fonctionnement pour comprendre la mécanique du plaisir sexuel féminin voilà je termine sur cette image donc en espérant que ce voyage au pays du sexisme dans les manuels de SVT aura attiré votre attention sur peut-être certains biais dont vous n'étiez peut-être pas conscient merci beaucoup pour votre attention merci 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 merci